Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favoris et donc je vais vous présenter mes favoris du mois de novembre alors pour celles qui me suivent, vous avez remarqué que je n'ai pas fait de favoris pour le mois d'octobre pour la simple et bonne raison que j'étais en voyage aux Etats-Unis d'ailleurs je vous mettrai mon premier vlog des USA juste ici et que du coup j'avais un nombre d'objets limités on va dire que ce soit en make-up, nail art etc et donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de favoris en octobre et que j'ai préféré faire des vidéos bien spécifiques aux Etats-Unis à ce moment là alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois octobre-novembre et plus particulièrement au niveau make-up puisque au niveau nail art je n'ai qu'un seul vernis à ongles que je vais vous présenter tout de suite puisque c'est le OPI Red Coca-Cola donc c'est un rouge Coca-Cola comme son nom l'indique et qui est vraiment du rouge Coca-Cola que vous pouvez retrouver sur des bouteilles etc ou sur divers objets Coca-Cola il est super joli, très couvrant, il est couvrant en une seule couche donc ça c'est vraiment génial alors après on est NPA ou on ne l'est pas du coup c'est toujours deux couches mais il a un pinceau également assez large qui permet une application super facile je ne sais pas si je vais savoir vous le montrer donc il a un pinceau large mais pas trop non plus donc qui couvre parfaitement pour mes ongles en tout cas et quoi dire de plus, c'est un super joli vernis il était par contre à 10$ donc ce n'est pas spécialement donné mais il est vraiment super beau et ça vaut le coup de l'avoir dans sa collection ensuite du coup côté make-up je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris mais il fallait que je vous la représente c'est la palette de maquillage Oh My Dream qui est faite en collaboration avec Adopt et Sandrea c'est une palette qui existe depuis le mois de mars si je ne dis pas de bêtises et perso j'en suis folle c'est la seule palette qui m'a suivie dans mon voyage avec une petite palette Max & More trouvée chez Action qui est très colorée et celle-ci ça a été celle que j'ai utilisée pour tous mes make-up aux Etats-Unis avec quelques petites touches du coup de l'autre palette mais du coup c'était plus des couleurs un peu plus vives que j'ajoutais ou non mais cette palette-ci elle est vraiment bien complète elle a un petit miroir ce qui est super pratique et elle se présente comme ceci si vous ne la connaissez pas encore donc vous avez un blush, un bronzer et toute une série de fards à paupières autant mat que brillants et moi je suis carrément fan de la couleur colombe qui est une couleur très lumineuse et que j'utilisais du coup très souvent en highlighter puisque je n'avais pas pu prendre ma palette Elsa par exemple qui est très grande et qui n'est pas pratique pour le voyage mais celle-ci elle se glisse dans une pochette et elle est vraiment complète donc je vous la recommande à 100% je pense qu'il y a encore moyen de l'acheter puisque normalement c'était une édition limitée mais je pense que la palette ils l'ont continuée et elle était au prix de 15€ mais franchement elle vaut vraiment son argent ensuite produit que je connaissais déjà mais que je n'avais plus et que j'avais dû racheter il y a peu de temps c'est le Zéro Défaut de chez Yves Rocher donc qui se présente comme ceci et en fait c'est un simple correcteur concealer et c'est avec une mine rétractable alors moi j'avais encore la version luminelle donc l'ancienne version que j'ai terminée et que malheureusement je n'ai pas su vraiment terminer à fond puisque l'embout a cassé et une fois que c'est cassé en fait c'est tellement... c'est un peu comme une cire en fait du coup ça ne tenait plus du tout dedans et ça glissait sur la peau donc ça ne fonctionnait plus du tout celui-ci c'est la teinte rose et clair comme je suis claire de peau c'est celui qui me convient le mieux je le trouve vraiment bien donc moi j'utilise pour camoufler les cernes et également pour mettre des points de lumière au niveau du front, de l'arrêt du nez de l'arc de cupidon et du menton et franchement il fait vraiment bien son boulot je pense que je l'avais payé quelque chose comme 6 euros un peu moins donc franchement il vaut vraiment le coup et à nouveau chez Yves Rocher c'est un mascara qui est le mascara vertige longueur et en fait il est un peu spécial puisque la brosse se présente comme ceci donc c'est une brosse toute fine toute fine et je n'utilise jamais seule en fait ce que je fais comme je l'ai fait dans mon tuto make-up précédent que je vous mettrai du coup juste ici je mets d'abord un mascara volumateur et ensuite je passe à celui-ci donc qui allonge les cils et qui fait un effet aussi recourbe aux cils donc il gagne encore plus les cils et en même temps il les sépare donc vous n'avez pas de paquet ou de... ça fait vraiment un effet naturel mais du coup les cils vraiment déployés c'est perso quand je l'ai reçu puisque je l'ai eu gratuit celui-ci j'étais franchement pas pas intéressée au début parce que la brosse ne me plaisait pas plus que ça et finalement c'est vraiment un favori je ne saurais plus m'en passer et comme je vous le dis je l'utilise en deuxième couche avec un mascara volume de chez Yves Rocher également ensuite trois derniers produits qui sont des produits soins pour la peau et pour la peau du visage en fait je ne sais pas si vous le savez toutes et tous j'ai des soucis d'acné ici qui sont vraiment horribles puisque depuis que je suis revenue des Etats-Unis où j'avais du soleil mais pas trop où il faisait plus ou moins sec ma peau était vraiment jolie mais une fois revenue ici en Belgique avec le froid et la pluie l'humidité en permanence et bien ma peau fait de nouveau n'importe quoi et du coup j'ai quelques petits produits que j'utilise qui m'aident un peu mais c'est vrai qu'ici pour le moment il faut juste que ma peau se réhabitue au temps belge et c'est franchement pas gagné mais du coup premier produit que je veux vous présenter c'est la pâte d'argile verte de chez Léno donc c'est une pâte que j'ai trouvé en pharmacie et en fait c'est un masque à l'argile verte prêt à l'emploi donc c'est tout simple vous le mettez sur votre visage avec vos doigts donc c'est un brun un peu bizarre vous le mettez donc sur votre visage en fine couche enfin une couche plus ou moins fine et vous laissez agir maximum 5 minutes donc et ils disent bien que si on sent des gènes etc il faut l'enlever beaucoup plus vite moi perso je le fais 5 minutes pas plus et je le fais entre 1 et 2 fois par mois en fonction de ma peau puisque ça assèche quand même pas mal et le but n'est pas de non plus donner l'effet inverse d'attaquer carrément la peau pour la sécher et pour qu'elle réponde encore plus fort en sécrétant encore plus de sébum etc donc c'est vraiment à tester moi c'est ma dermato qui me l'avait conseillé et elle m'avait bien dit de commencer à une fois par mois et puis d'augmenter en fonction de comment ma peau réagissait donc ça dépend les mois en fait si je l'ai fait déjà une fois pour le mois de novembre quand je vous filme cette vidéo je le ferai peut-être une deuxième fois à voir comment ça se passe ensuite quelque chose que j'utilise maintenant tous les jours et que j'ai découvert il y a un peu plus d'un mois du coup même deux presque puisque c'est juste avant que je parte c'est l'eau nettoyante micellaire de chez Garnier alors je pense sincèrement que vous connaissez toute cette eau micellaire puisque les youtubeuses comme Enjoy Phoenix etc l'utilisent et j'ai voulu l'essayer en fait donc ici c'est pour les peaux sensibles nettoie des maquilles à pèse sans rinçage pour le visage, les yeux et les lèvres et donc c'est le format 400ml donc c'est pas spécialement donné parce que c'est quand même 6€ la bouteille presque 7€ mais franchement je l'utilise autant juste après m'être démaquillé pour être sûre que j'ai tout enlevé autant le matin au lever pour nettoyer ma peau ou même le soir avant de me coucher pour à nouveau nettoyer ma peau c'est vraiment un effet très rafraîchissant donc c'est comme si on appliquait de l'eau mais du coup sans assécher puisque comme vous le savez l'eau assèche la peau et ici du coup on a le petit côté agréable de rafraîchissant comme de l'eau mais du coup ça ne m'assèche pas et ça prend soin de sa peau et enfin dernière chose que j'ai connue de nouveau par ma dermatologue et que j'ai vu que beaucoup de youtubeuses aient utilisé aussi c'est l'effaclair du haut de la roche posée donc c'est un tube comme ceci alors ça fait déjà bien 3-4 mois que je l'utilise mais j'avais la version échantillon et donc ici je suis passée au grand format et ils mettent bien qu'il faut l'appliquer matin et ou soir sur l'ensemble du visage et c'est sans parabènes alors perso je l'utilise une fois par jour mais pas sur l'entièreté du visage je l'utilise surtout au niveau des pommettes un peu du nez et alors sur le milieu du front et du menton puisque c'est là où j'ai le plus d'acné et de boutons et d'imperfections etc et du coup c'est un soin anti-imperfection correcteur, désincrustant et anti-marque donc il traite autant les boutons qui se forment que les cicatrices que vous avez avant et franchement c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit j'avais utilisé d'autres choses mais qui n'avaient franchement pas fonctionné et celui-ci fonctionne vraiment bien pour ma peau j'ai vraiment vu une amélioration au niveau des cicatrices que je peux avoir au niveau des joues et des pommettes mais forcément ce n'est pas miracle donc on a quand même encore des boutons et on a encore des imperfections mais c'est beaucoup plus lissé on va dire c'est beaucoup moins rouge etc donc c'est quand même super pratique je vous le conseille vraiment après avoir avec votre dermatologue évidemment mais pour moi ça fonctionne super bien et vous pouvez le trouver en pharmacie sans ordonnance du coup puisque ce n'est qu'une crème et que ce n'est pas du tout antibiotique ou quoi que ce soit mais voilà donc c'était mes petits produits favoris pour octobre et surtout novembre puisque comme je l'ai dit en octobre je n'avais pas beaucoup avec moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré comme produit ces derniers mois et si vous aussi vous avez quelques soucis de peau ce que vous utilisez parce que du coup ça m'intéresse j'espère aussi que mon petit changement de décor vous plaira j'ai eu envie de faire un décor un peu plus proche de moi puisque quand c'était derrière moi sur les étagères rouges on ne voyait absolument rien de ce qui était placé donc voilà pourquoi j'ai décidé de me mettre comme ceci j'espère aussi que niveau luminosité ça vous va parce qu'ici il fait fort gris et que ma lumière est un peu orange donc j'espère franchement que je vais savoir régler ça au montage aussi enfin bref j'espère encore que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo je vous listerai de toute façon toujours les produits en barre d'infos n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501